bonsoir 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 tout le monde j'espère que vous allez bien c'est votre homme c'est vite et vous connaissez toujours prêt pour les artistes africains surtout pour mon groupe et décalé et aujourd'hui je fais cette vidéo là c'est pour me prononcer sur l'événement des tailles qui se déroulera demain au stade félicia au plateau plus précisément à abidjan côte d'ivoire et c'est la veille artistique d'un monument d'un grand d'un grand homme l'un des meilleurs artistes ivoiriens que la côte ivoire n'est jamais connu feu réérité didier rafat c'est un honneur pour moi et toujours parler de ce monsieur là parce que malgré ses défauts il a apporté énormément et énormément et laissé un grand vide dans ce mouvement coupé décalé donc je pense qu'il est primordial pour moi de régler certaines choses avant que l'événement commence demain on se prépare à générer les amis en fait dans cette vidéo je vais parler de certaines choses par exemple la campagne du boycott contre la mobilisation qu'on est en train de faire pour réunir au moins 100 à 200 mille fans au stade félicia au boigny je vais me prononcer sur ça et puis revenez encore sur les grands absents à ces obsèques là à cette grande veille artistique là voilà c'est très importants vous connaissez héritant que je suis je suis pas sur youtube pour plaire à quelqu'un vous voyez un peu non je suis d'abord venu sur youtube parce que j'aime la musique surtout j'aime la musique ivoirienne j'aime ces artistes je veux parler des bordeaux serge vidéo feux didier rafat qui n'est plus à rien chine et magie système tic indiafacoli ismail zack révolution plein 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 artiste que j'adore donc je me suis dit que quoi puisqu'actuellement les réseaux sous sous comme facebook youtube sont des cadeaux très puissants pour la promotion artiste c'est pourquoi je me suis lancé dedans vous comprenez un peu non voilà donc sachez que quand je fais mes réactions c'est pas vous plaît à quelqu'un c'est parce que j'aime le fait je le fais avec beaucoup de coeur c'est très important de le signifier avant de rentrer dans le vif du sujet sachez que la présence de phalli poupa et du grand kofi olomide est confirmé parce que je sais que peut-être qu'ils sont déjà sur le sol ivoirien où ils sont dans l'avion parce que l'éminent grand chanteur du congo kofi olomide avait fait un poste sur sa page facebook pour annoncer qu'il était en train de prendre l'avion avec phalli poupa donc au passage grand merci au congo grand merci à la nation congolaise à la rdc merci à tous ceux là qui compatissent avec nous qui vivent ce deuil national je dirais africain avec nous merci 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 pour l'instant j'ai la confirmation sur mangueul et c'est deux là qui sait peut-être qu'on verra maître games on verra d'adjou on verra niska parce que toutes ces personnes ont collaboré avec notre fériorité djihara fat bref je vais d'abord parler de la campagne de boycott vous savez ce que j'ai envie de dire vous savez si quelque chose ne t'intéresse pas n'empêche pas celui qui s'intéresse d'y participer parce que je suis dessus un peu dessus de ce que je vois je vous explique tantôt c'est des personnes qui font des révélations comme quoi ils ont pris le corps djihara fat pour aller l'installer dans une loge pour faire des incantations bref c'est une histoire politique la politique ça ne m'intéresse pas ou tantôt ce rassemblement il a été prévu pour recueillir du sang humain précisément du sang des chinois je n'ai pas envie de dire n'importe quoi mais franchement c'est pas intéressant c'est pas parce que toi que tu sois à la maison que tu n'as pas envie de partir que tu vas créer la psychose dans la tête des chinois ou des adeptes djihara fat ou des admirateurs djihara fat d'effectuer massivement les déplacements aux satellites pour boycott vous n'êtes pas fatigué de faire courir ce genre de rumeurs comme quoi commencer à remplir les seaux commencer à faire des provisions ça va se gâter il aura un délu je ne peux pas fatiguer de ça parce que moi je vous comprends pas en fait avec ça on va vous demander vous avez dit vous compatissez vous compatissez comment si tu n'as pas envie de bâtisser ton droit personne ne t'oblige à partir mais tu ne crée pas on va dire un climat pour mettre la peur dans le coeur de ces personnes qui ont vraiment envie de se déplacer franchement c'est pas catholique c'est pas gentil c'est méchant tu n'as pas envie de partie tu la ferme et tu restes dans la maison ça n'a pas besoin d'envoyer des notes à des millions de personnes pour les faire croire que on les appelle à aller mourir on les appelle à la s'il a sacrifié il faut arrêter un temps soit plus logique en premier le membre du comité de candidature qui sera là sera sacrifié la sécurité qui sera les mises pour surveiller un peu tout ce qui va se passer ils vont aussi les sacrifier le ministre d'état les grandes personnalités philippe ou pas au fur et le midi et consorts qui vont effectuer les déplacements pour les rendre hommages à fait dira la faute ils vont aussi les sacrifier souvent soyez un peu sérieux mais ça frise la bêtise en fait moi je suis une chose j'essaie que j'ai cherché de me fatiguer pour rien mais en même temps comme je sais que parmi vous il ya beaucoup d'entre vous qui sont très intelligent très sages ils comprennent bien le sens de mon message comprennent bien ce que je veux dire en fait arrêter ça ça ne servira à rien tu n'as pas envie de te déplacer tu la fermes tu restes chez toi à la maison tu n'as pas besoin de créer la peur chez les autres qui ont envie de se déplacer donc au travers de cette vidéo je lance un appel à tous les fans de didier à fat à tous les fans du coupé décalé à tous les fans du zouglou du rap de la variété ceux qui ont une fois dansé sur le morceau de didier à fat demain on a besoin de vous voir vraiment vraiment très massivement au stade felix ou foubani c'est tout ce qu'on vous demande n'écoutez pas ces rumeurs là parce que nous sommes habitués moi je peux me lever aujourd'hui pour dire que j'ai reçu une révélation je peux me lever aussi pour créer une psychose mais je vais rien gagner dedans mais comme j'ai pas un esprit mesquin déplacé tordu si je le fais je vais tupabiliser toute ma vie on veut voir 200 mille personnes au stade felix foubani sinon 100000 au moins à la petite marche civilisation de la tisse on arrive en araignée plus des cent plus de trente mille personnes ça c'était juste une petite marche en demain c'est toute l'afrique qui se déplace il y a des personnes du bénin qui vont se déplacer il y a des personnes du togo qui vont se déplacer les personnes et la sous les gens qui sont prêts à se déplacer arrêtez de leur faire peur arrêtez de leur faire peur parce que nous voulons rendre un vibrant hommage à feu djidia rafat et ça va se passer on va pas casser le tas mais le stade même lui-même sera maté durant toute son existence voici l'engouement qu'il aura demain là ça n'a jamais existé encore dix fois donc que ce soit votre campagne de boycott ne vous inquiétez pas vous aurez encore honte vous allez vous asseoir chez vous à la maison pour regarder la rdi en direct et voir la vie artistique de la légende didia rafat ça je peux vous le dire avant de parler de grands absents j'aimerais revenir sur un point l'ancien message à 7h chinois c'est comme je vous le dis il est pas mis les chinois et un an de bons et un an de mauvais et ce message à ses problèmes mauvais ceux qui pensent qu'ils sont trop super fans de la tisse et qui sont prêts à faire des bêtises demain si vous vous amusez vous risquez de gâcher votre vie vous risquez de gâcher votre vie je pèse mes mots parce que de grandes personnalités seront là donc avant même qu'on vous surveille là la sécurité sera pour elle celui qui va s'amuser à vouloir se jouer les bébés galeuses ils vont le jeter en prison pour de longs moments et puis ça n'ira nulle part donc c'est un conseil de frères de grands frères de petits frères soyez sages soyons sages parce qu'un petit dérapage tu vas prendre chien tu vas sortir de ta maison tu vas pas rentrer si tu déconnes ne pensez pas que la sécurité qui sera sortie vous l'avez à dire c'est les petits policiers sur lesquels vous rabouez vous insulter vous traitez de n'importe quoi là c'est pas eux-mêmes ce sont des chiens de garde des personnes sans pitié seulement venus pour la sécurité de cet événement là donc celui qui a s'amuser il ne va pas rentrer à la maison et puis de longs moments soyez sages pas de casse pas d'agression pas de débordement parce que vous ne savez pas souvent quand vous faites votre truc vous pensez que tout le monde est avec vous non quand vous allez commencer que ça va commencer à dégénérer il y a beaucoup qui vont quitter derrière vous et qui vont vous regarder dans votre souffrance donc c'est un conseil de frères restez sages j'espère que je me suis fait entendre et mon message est bien passé maintenant le deuxième point c'est concernant les grands absents je suis dit une chose je ne le souhaite pas peut-être que par miracle on va voir ces artistes là-bas mais Monté Bordeaux déjà mais on n'a pas la tête à aller s'arrêter sur un podium pour rendre un quelconque hommage il n'a pas cette tête là il est très à tristé actuellement il est très maîtris actuellement il est très choqué il a il est vraiment 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 à basse ou dit actuellement il a très mal il n'a pas la tête à ça donc c'est pas sûr que de Bordeaux sera là Bordeaux je ne pense pas et Ariel Cheney, Mola et Safarelle eux c'est confirmé le staff et certains fans radicaux de la TIS les ont rayé de la liste de la TIS à prester l'hommage à Djidjarafad c'est déplorable c'est vraiment vraiment déplorable je reviens souvent dessus pour vous interpeller est-ce que vous n'allez pas regretter toutes vos décisions prises aujourd'hui dans un deuil moi par contre je ne vais pas me lasser je ne vais pas cesser de prier pour le repos de l'âme de Djidjarafad parce qu'il le mérite parce qu'il le mérite amplement voilà c'était la vidéo du jour j'espère qu'elle a été bien compris elle n'est pas tombé dans les oreilles dessous que je vous bénisse et on veut voir plus de cent mille personnes au stade Félix Foubaïne demain n'écoutez pas les rumeurs faites ce que votre coeur de fan l'admirateur vous demande si vous avez envie de vous déplacer déplacer vous avec tout le monde parce que la sécurité sera de mises c'est de quoi je parle celui qui va s'amuser il va prendre cher et j'ai dit vraiment très très cher c'était le message d'héritant envoyez le à qui vous voulez dans les groupes que vous voulez et franchement restons concentré objectif 200000 au stade Félix Foubaïne c'était mon message c'était mon message c'était mon message que tu vous bénisse